bonjour à tous alors on refait notre vidéo en direct parce que parce qu'on a complètement foiré notre truc on a mis un filtre à la con il fait voilà donc on refait sans l'utiliser ça tombe bien parce qu'on n'était pas très satisfaits des propos donc on va vous balancer une info sur un manga extraordinaire lu par marie de manière extraordinaire parce que marie quand elle dit c'est extraordinaire donc il cause c'est le manga dont je veux vous parler aujourd'hui voilà il cause alors c'est l'histoire on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui a vécu un drame familial lorsqu'il avait cinq ans son papa sa maman ont été tués ainsi que son frère jumeau un vrai massacre oui avec lequel il entretenait un lien comme parfois les jumeaux peuvent peuvent avoir oui mais néanmoins l'un vivait ressentait tout ce que vivait l'autre la douleur les émotions tout ça et on retrouve donc notre généraux 13 ans plus tard qui est devenu un petit caïd et qui n'a qu'une idée en tête c'est venger sa famille et son frère il avait cinq ans 13 ans plus tard ça lui donne quel âge 18 18 et voilà et j'ai même un nom c'est ce que je voulais dire c'est un petit caïd et il fait quoi comme son unique but dans la vie c'est de retrouver le meurtrier qui n'a pas été retrouvé le meurtrier de sa famille pour pouvoir se se venger donc c'est vraiment une histoire super bien c'est par l'auteur de erased si vous connaissez qui est un manga policier génialissime qui est à la fois policier enquête policière et un peu fantastique et il cause est un peu dans la même veine donc moi j'aime beaucoup beaucoup ce titre pour l'instant on est à quatre tomes et l'histoire il y a eu plein de trucs plein de rebondissements voilà donc ikos c'est quand tu dis rebondissement tu rebondis c'est rigolo ouais ouais c'est je vis ce que je raconte et c'est ikos c'est surtout édité par kyun et kyun bah xavier a fait une vidéo ça à 14h là sur père et fils qui était aussi c'est kyun kyun c'est un éditeur qu'on aime beaucoup qui est un éditeur qui a été créé par quelqu'un qui était enfin qui est d'ailleurs toujours qui est qui était un vrai fan de manga et qui a décidé qu'il trouvait pas son compte et c'est moi si je veux le faire et je veux sortir des trucs qui sortent jamais et donc il a fait il a créé kyun et kyun sort des choses plutôt d'extrême qualité en ce moment et très intelligent comme bistar qui est là comment il n'a pas quelque part on a bistar donc bistar c'est chez kyun mais voilà père et fils c'est chez kyun il ya plein plein de choses il ya beyond the cloud qui est chez kyun il ya noise qui est chez kyun qu'est ce qu'il y a d'autre de chez kyun et reste on l'a dit il ya last hero inu yashi qui est chez kyun il ya isabella bird il ya la reine d'egypte enfin il ya vraiment des bons trucs marie elle avait chroniqué tsunami project aussi que tu avais lu aussi qui est chez kyun donc vraiment vraiment des très bonnes très bonnes choses un des coups de coeur de xavier qui est magus of the librairie qui est aussi chez kyun donc vraiment c'est un éditeur à suivre mais là on vous demande de suivre surtout il cause voilà il cause bien ouais comme on cause bien bah on va on va arrêter de causer voilà mais attend 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 c'est pas ce que tu as remarqué mais ça fait toujours que marc il m'arnaque non avec si si il m'arnaque avec des vidéos sur les dernières vidéos il m'a fait croire qu'il disait victor hugo qu'il disait françois et je suis pas un lapin de la dernière pluie de garennes donc ce soir c'est moi qui l'arnaque ah oui je vais lui demander de chroniquer un manga il n'aura pas le choix ouais et je vais lui demander de chroniquer la magie du rangement et que c'est là ça va l'arnaquer sa mère purée il va donc suivez ce soir à 21h marc chronique la magie du rangement de marie condo on va voir comment il se débrouille c'est un manga sur le rangement vous allez voir enfin je vais laisser marc en parler vu sa nouvelle passion pour les grands auteurs français bon sur ce à 21h suivez la vidéo de marc et n'hésitez pas à vous abonner à la page et de comment du confrier ce que j'ai vu on avait pris trois abonnés en plus donc je suis pas content et je sais pas pourquoi mais dans le monde du net avoir des abonnés en plus c'est toujours bien donc il y avait c'est toujours ces phrases de fin de vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce donc allez restez chez vous et continuez à nous liker parce que nous on vous aime bien et ben et laïque et nous aussi à bientôt tchao